E-Front TV E-Front TV La chaîne de la parole prophétique La chaîne qui vous instruit sur le temps Par le nom de Benabissot Mettez ta parole dans nos vies Les banans abonnent en abissot Agissent et savent, transforment Et on va, corrigent Et on va, on nous amène encore vers toi Mettez ma vie sur les sous-soulis Mettez disposant ces instants Pour que ton esprit dirige à toutes choses Pour que la gloire te revienne Sois loué pour cela Car nous te prions avec action de grâce Et on va, on va, on va, on va, on va Et on va, on va, on va, on va Amen, Amen Nous voulons lire la parole de Dieu 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu Mais savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous Mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter Amen De manière à le remporter Amen Ah, merci, nous pouvons nous rasseoir Que Dieu soit loué Que Dieu vous bénisse Ce matin, nous voulons avoir un enseignement Qui doit nous aider aussi Toujours dans l'esprit du nouvel autre D'avancer Nous l'avons intitulé Une équipe qui ne gagnera jamais Une équipe Mais qui ne gagnera jamais Le mot équipe, c'est un groupe de personnes Disposés à pratiquer une certaine discipline Ça peut être le football Basket Tennis Aussi longtemps que c'est un groupe de gens Qui se sont réunis Qui se sont organisés Afin de pratiquer une discipline On appelle cela une équipe Et notre sujet en disant Une équipe qui ne gagnera jamais C'est un souci de t'aider D'aider moi-même à savoir Quelles sont les choses Que je dois inviter Pour réussir dans ma vie Nous nous sommes dit Il faut quitter le stade des déclarations Pour enseigner Comment atteindre les déclarations Donc une équipe c'est un groupe de personnes Mais ce message est aussi un message individuel En quoi est-ce que ce message est individuel ? Parce que je ferai l'effort de démontrer Que toi seul aussi tu es une équipe Tu es une équipe à toi seul Pourquoi ? Parce que tu es un corps, une âme et un esprit Tu es un corps, une âme et un âme C'est trois choses réunies C'est ça l'équipe qui s'appelle ton nom Babilo, c'est une équipe qui s'appelle ton nom Le jour où tu meurs C'est le jour où l'un de l'équipe va quitter Mon colère, c'est un homme Et en ce moment-là Quand une équipe est incomplète On déclare le forfait Ce qui est toujours C'est le jour où l'un de l'équipe C'est le jour où l'un de l'équipe va quitter Tu es une équipe à trois Et tu dois tout faire Pour ne jamais être comme cette équipe dont je veux parler Donc je dis que c'est une équipe qui ne gagnera jamais Ici c'est l'apôtre Paul qui parle Il commence à dire aux gens que dans le stade Tout le monde court On interdit à personne de courir C'est dans le cadre de courses de vitesse Quand on entre dans les stades C'est pour voir les athlètes courir Non, pas les footballeurs Les coureurs c'est l'homme Nous voyons ces gens-là À train de courir Au début C'est tout le monde qui commence Exemple le marathon Mais ce n'est pas le problème de commencer Mais ici le souci de Paul est de nous dire Ne soyez pas parmi les participants Mais il fait tout pour être parmi les vainqueurs C'est pourquoi il est dit Travailler Courer De manière à remporter le prix C'est qu'il y a une manière de courir Qui ne te permettra pas de remporter le prix C'est qu'il y a une manière dont nous nourrissons Mais quand c'est le connaisseur Qui ne te regarde Celui-ci ne gagnera jamais Il y a une manière de courir Pour remporter le prix Mais si tu ne le connais pas Il faut bien le connaissant Mais si tu ne le pratiques pas Tu ne pourras jamais gagner C'est là où je suis venu te dire N'est-ce pas que tu es une équipe Qui ne gagne pas Est-ce le problème de Dieu Est-ce la force de Diable Je pense qu'il y a certains principes Que chaque équipe qui gagne a en elle Une équipe qui ne gagnera jamais Le premier élément qui t'empêchera toujours de gagner C'est quand une équipe n'est pas unie Une équipe désunie ne gagnera jamais J'aimerais soulever deux exemples bibliques Dans Genèse 11 Dieu parle de ceux qui ont construit la tour de Babel Qu'est-ce qu'il dit en regardant ces gens-là dans l'ouvrage Puisqu'ils sont un Ils ont un même langage Ils ont un même objectif On lâche une phrase importante Rien ne pourra les arrêter C'est qu'il y a une grande force dans l'unité C'est qu'il y a une force impossible dans l'unité Sans cette force-là Il n'y aura jamais de victoire On peut tout faire Une maison Deuxième exemple c'est Jésus qui dit Une maison divisée ne subsiste jamais Une maison Qui n'est pas unie Une maison qui est divisée Les divisions créent les fissures Les fissures ce sont des portes non-voulues Et quand ce sont des portes non-voulues Ceux qui entreront ce seront aussi des personnes non-voulues Et qui sont les personnes non-voulues La maladie La pauvreté La sorcellerie La sécheresse Ce sont des personnes que nous n'aimons pas Et qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent Là chez nous Ce n'est pas à la porte Parce que si c'était à la porte Tu ne lui aurais pas ouvert Mais c'est par les fissures Que ces gens-là hantent Fais l'infor De ne pas être dans un groupe des unis Tu te disposes toi-même A être perdant Parce que Une équipe ne gagne pas seulement par la bravoure d'un membre Mais une équipe gagne toujours en groupe Et tout le monde Donc tu peux être bon Mais avec les mauvais des unis Vous ne réussirez pas C'est pourquoi le premier élément Que deux fois nous négligeons Avant de nous engager dans une compétition C'est de vérifier C'est de travailler d'abord quoi ? L'unité Avant de sortir Sois un avec ton équipe Mais ce secret Comment on peut le pratiquer personnellement Individuellement ? Oui Même toi Tu peux être divisé par toi-même Cela veut dire Tu fais quelque chose Que l'âme n'appuie pas Tu fais des choses pour lesquelles toi-même tu as des doutes Tu fais des choses que ton esprit t'interdit Tu ne gagneras jamais Laisse que ton âme Et ton esprit Appuie ton corps En faisant quelque chose Rien ne t'arrêtera C'est là où on dira C'est un homme décidé C'est là où on dira A cœur vaillant Il n'y a rien d'impossible Quand on a un cœur vaillant Quand on est déterminé Quand on est engagé Rien ne t'arrêtera C'est à cause de l'unité Que Jacob a réussi à faire pleurer l'ange L'ange lui dit Je suis plus fort que toi Mais laisse-moi parce qu'un temps de terminer Tu ne me lâches pas Jacob n'était pas fort Mais il était déterminé A ne pas laisser l'ange Sans être béni Pourquoi ? Parce que son âme Et son esprit Vendifier ses mains Pour arrêter l'ange Jusqu'à ce que l'ange le bénisse Une équipe qui ne gagnera jamais C'est quand toi tu feras des choses Pour lesquelles tu n'es pas convaincu Soir avec toi-même Voilà maintenant l'explication du verset Tout ce que vous demanderez en priant Si vous croyez dans votre cœur Vous ne doutez pas dans votre esprit Cela s'accomplira Qu'est-ce qu'il demande ? C'est la bouche La bouche c'est le corps Si vous croyez C'est l'âme Les cœurs qui croient Que vous ne doutez pas dans votre esprit Cela veut dire que les trois entités sont unies Et quand ils sont unis Vous saurez ce que vous voulez Apprendre à être un avec toi-même Pas seulement un avec toi-même Fais l'effort aussi Là où tu es Travaille pour l'unité C'est pour votre propre succès C'est le premier élément Quand on ne l'a pas On ne gagnera Jamais Moi j'ai insisté le mot Jamais Deuxième élément Une équipe qui ne gagnera jamais C'est une équipe qui n'est pas Organisée Une équipe qui n'est pas en ordre Chaque personne a sa place Chaque chose a sa place Quand on ne le fait pas On ne relisera pas Je prends un exemple très courant Pour ceux qui font de petits commerces Qui se débrouillent Qui font Quelque business Je donne un exemple J'ai une table avec moi Je vends Plusieurs articles Tout ce que je vends Entre dans la caisse Entre dans la caisse c'est vrai Mais je ne dois pas confondre Que l'argent là C'est seulement l'entrée Mais dans cet argent C'est l'entrée bien sûr Mais selon les articles Parce que je ne vends pas que du riz Exemple je vends le téléphone Je vends des lunettes Dix pièces Dix pièces Dix pièces Maintenant les dix paires des lunettes Sont vendues Mais ici je n'ai vendu que deux Dans le service Je n'ai même pas vendu Mais je veux savoir Que l'argent qui est entré C'est plus l'argent des lunettes Mais si j'utilise tout Comme si j'avais vendu seulement Parce que c'est douze ans Si j'avais vendu quatre 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 J'ai fait déjà une erreur C'est ainsi que beaucoup d'autres gens Dans leur commerce Ils ont voulu acheter ce qui ne se vend pas bien Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de les acheter L'équilibre n'est pas l'égalité Je répète L'équilibre n'est pas l'égalité On évolue avec l'équilibre Non avec l'égalité Fais l'effort De chercher l'équilibre C'est ce qui te donne Ce que moi j'appelle l'ordre Et c'est cet ordre là Qui te permet de gagner Ça c'est très important Dans une équipe de football Si nous courons de la même manière Les buteurs sera essoufflés Parce qu'il n'est pas obligé d'avoir le même souffle que le milieu de terrain A chacun son rôle Pour que l'équipe aille très loin Il y a un dicton qui dit Que chacun fasse très bien sa tâche Et le troupeau sera bien gardé Chacun fait très bien son rôle Et le troupeau sera bien gardé Nous avons cette maladie Même quand on est unis Mais on n'est pas organisé Et on aura du mal à gagner L'ordre L'organisation est très importante pour réussir L'ordre L'organisation qui engendre la discipline Est une exigence de succès Et cette équipe là Qui n'a pas d'ordre Qui n'est pas organisé C'est une équipe qui ne gagnera Jamais Par rapport à toi L'ordre c'est quoi C'est l'aspect de voler Par ordre de priorité Voilà Évoluer par ordre de priorité J'ouvre une parenthèse importante Pour t'amener encore à croître ton intelligence À prénom de Dieu Dieu veut commencer à créer dans Genèse 1 La première des choses que Dieu fait c'est quoi La Bible dit Il crée les cieux et la terre En réalité Il fixe les limites Dans lesquelles il va faire le travail Dans Genèse 1 Il ne parle pas au-delà des cieux Et il ne parle pas en message de la terre Non Deuxièmement Dans son évolution Il sépare les eaux Il amène le quatrième jour La lumière du soleil Parce qu'il sait Si le cinquième jour J'ai créé par exemple Les arbres Sans le soleil Les arbres auront du mal à gérer Mais car les arbres ne poussent pas par l'eau Mais par la lumière Apprends-le La sémence ne germe pas par l'eau Ça germe d'abord par la lumière Va dans le désert Il y a des choses qui germent Nous sommes pendant la saison de sèche Il y a des choses qui germent Où est l'eau ? Il n'y en a pas Mais le fait qu'il y ait la lumière chaque matin Ça fait éclore certaines sémences Mais quand tu n'as pas de priorité Tu achèteras les chaussettes Sans finir l'économie des chaussures Maintenant tu oublies que tu peux porter des chaussures Sans chaussettes Mais jamais des chaussettes sans chaussures C'est ça qu'on appelle l'ordre de priorité Tu veux avancer dans ta vie Sois ordonné Sois organisé En établissant toujours ce qui est priorité pour toi Nous t'étéscés là Il n'y aurait pas de succès des équipes Ça c'est très important Une équipe non organisée Ça ne gagnera jamais Premièrement une équipe Qui n'est pas Oui Deuxièmement une équipe qui n'est pas Organisée Ça ne gagnera jamais Amen Parce que sans organisation Tout le monde fera ce qu'il pense Et personne ne fera ce qu'il pense Que l'autre ne fera pas C'est ainsi que je vous donne un exemple simple pratique Nous l'avons annoncé ici il y a quelques semaines On a besoin de ceux qui peuvent soutenir l'église Parce que le besoin il y en avait trois On a besoin de carburant On a besoin de l'eau On a besoin de papier mouchoir On a besoin de papier mouchoir Les gens se sont manifestés Car du carburant quand même Zéro personne Eau Zéro Tout le monde doit acheter le papier mouchoir Donc ce qui fait qu'on a eu beaucoup de papier mouchoir Incapable de faire même une minute fonctionner le groupe Alors sans groupe il n'y a pas de culte Sans culte personne ne va transpirer Alors on n'utilisera pas le papier mouchoir Pourquoi ? Pourquoi ? On ne les a pas organisés Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc l'organisation Très très important Tu veux réussir A ne pas être organisé Personnellement en établissant l'ordre de priorité Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais dans le groupe En voyant à ce que chacun joue très bien son rôle Vous comprenez ? Une équipe qui ne gagnera jamais C'est une équipe désunie C'est une équipe désorganisée C'est une équipe qui ne s'entraîne pas Sans exercice il n'y a pas de performance Sans performance il n'y aura pas de succès Il n'y aura pas de victoire Qui es-tu ? Tu peux me répondre facilement Mais par rapport à ce que tu dis que tu es Quels sont les exercices que tu fais ? C'est là où plusieurs nous pêchons contre le succès Nous voulons le succès Mais nous pêchons contre le succès par manque d'exercice N'oublie jamais que tu n'es pas Dieu L'homme est un maître d'apprentissage Il apprend tout On apprend même à respirer On apprend même à manger C'est pourquoi quand une maman par exemple a un bébé Il arrive deux fois qu'on dise Non l'enfant ne veut pas téter Dès sa naissance il ne veut pas Quel conseil on donne à sa maman ? Donne lui seulement le téter Mets-lui dans la bouche Jusqu'à ce que l'humain fera voir Il commencera à téter Ça veut dire Plus tu lui mets le téter Plus il apprend à sucer Plus il s'habitue à sucer Plus Alors il va se nourrir C'est déjà j'ai appris à respirer Mais je passe trop de temps sans m'exercer Ça ne veut pas dire que j'ai oublié Mais je perds ce qu'on appelle l'automatisme de ces classes J'ai oublié Tu es appelé à t'exercer Une équipe qui ne s'exerce pas C'est une équipe Qui ne gagnera jamais Une équipe doit s'exercer Il faut s'exercer Tu es appelé à te faire à toi-même des exercices Exerce toi toi-même Parce que la victoire est devant toi Ça c'est très important Nous tous on nous l'a dit On n'a pas cru Mais on a vu les conséquences Les enfants qui étudient à la veille des examens Facilement connaissent les confusions Différemment de ceux qui étudient à chaque fois qu'il y a cours Quelle est la différence ? C'est que ceux qui étudient chaque jour Ils classent petit à petit les connaissances d'une manière ordonnée Mais ceux qui étudient à la veille prennent le tout directement Le temps de les ordonner Certaines briques sont mal placées On avait un ami qui était intelligent mais qui était toujours désorganisé Et le plus grand malheur de sa vie c'est quand on faisait deux examens à la fois Histoire et géographie Il répondait à l'histoire sur certaines réponses de géographie Pourquoi ? Parce qu'il a étudié toute la nuit Il n'a pas eu le temps de se reposer Et son esprit n'a pas eu le temps de digérer De maîtriser De bien assimiler ce qu'il a étudié L'exercice doit t'aider Exerce toi Et pour mieux s'exercer je t'interdire ceci N'enjambe jamais le match Ah non ? N'enjambe 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 pas le match Ca ne te rendra jamais un bon service va selon que Dieu t'amène petit à petit tu auras plus de maîtrise dans ce que tu deviendras parce que tu as aussi maîtrisé le parcours par lequel Dieu t'a amené enjambé les marches tu rencontreras des problèmes je vous donne un exemple simple je le vois avec beaucoup de prédicateurs il parle et dégage la connaissance mais la force d'un prédicateur ce n'est pas quand il prêche sur le plan de la connaissance la force d'un prédicateur c'est l'étant assis comme ça on se pose des questions alléluia c'est là on comprend si quelqu'un a maîtrisé la matière c'est comme quelqu'un qui cuisine non ? on ne peut la presser par rapport au mec qu'il a préparé mais on saura mieux s'il maîtrise la cuisine par rapport au mec commandé il peut faire des choses que lui-même sait qu'il est capable mais quand on va lui demander il est incapable de danser qu'on va lui demander il faut travailler pour que tu sois à mesure d'évoluer dans plusieurs domaines et pour cela exercer toi je peux continuer à donner des exemples simples il dit sans exercice tu perdras l'élan du succès et quand tu perds l'élan du succès et quand tu perds l'élan du succès